Musique Donc en fait, moi j'ai fait une école d'art, donc les arts d'éco de Paris, en design d'objets. Ensuite, j'ai travaillé pendant 5 ans pour une créatrice qui fait des objets en papier japonais, qui s'appelle Aline Klam. Musique Et en parallèle de ça, j'ai commencé à prendre des cours de céramique avec des amis, mais vraiment pour le plaisir, des cours du soir. Et en fait, j'ai vraiment adoré la céramique. Et du coup, avec un ami, on s'est dit, bon bah si on s'inscrit à 3 cours par semaine, mais là ça va vraiment nous coûter une fortune. Ou est-ce qu'on va, on ne s'achèterait pas plutôt un four à deux, donc un demi-four chacun. Et donc on a choisi d'acheter le four et de le mettre chez mon papa qui habite en région parisienne. Comme ça, ça faisait un atelier, on allait de temps en temps faire de la céramique, mais toujours, enfin il n'y avait aucune ambition professionnelle derrière ça, c'était juste pour le plaisir. Et au bout d'un an à fabriquer des choses chez mon papa, je me suis inscrite pour participer à une expo vente de créateurs. Et en fait, à partir de là, il y a des... enfin déjà, ça a eu beaucoup de succès pendant la vente, donc j'étais à la fois très surprise et très contente. Et puis il y a des boutiques qui ont commencé à me contacter pour me proposer de vendre des objets chez eux. Et petit à petit, en fait, c'est devenu mon métier. Je suis passée à temps partiel dans mon travail chez Aline Clam, et ensuite j'ai quitté cet été pour être à l'enfant sur la céramique. Alors moi, je pense que j'ai du mal à pas être dans des trucs super narratifs, où je raconte une histoire dans ma tête, voilà, enfin... Et au début, cette première vente, j'avais fait d'autres objets, des vases... Mais c'est vraiment les animaux qu'on peut, là. Et puis comme les objets, ils sont tous uniques, je les refabrique en permanence, j'ai constamment l'impression de progresser dans ce que je fais, donc ça c'est hyper agréable. Au début, j'ai fait... j'ai travaillé avec la marque Des Petits Hauts, j'ai travaillé avec beaucoup de créateurs. Ensuite, enfin, par le biais de Clins d'œil, c'est deux filles qui organisent à la fois des événements et qui font une boutique. Bah là, on a beaucoup travaillé, enfin, j'ai fait beaucoup de choses avec elles, j'ai fait une expo dans leur boutique, donc ça c'est vraiment chouette. En fait, c'est depuis cet été, j'ai ce local, et il y avait beaucoup de gens qui me disaient « Ah oui, moi je rêve de faire de la serre à l'île ». Et je me suis dit « Bah pourquoi pas faire des ateliers, enfin, moi c'est comme ça que j'ai commencé ». Bah oui, c'est vrai ! Et donc, il y a deux formules, il y a soit des gens qui viennent pour tout un trimestre, et du coup, là, ils font vraiment tout de A à Z. Et sinon, alors après, il y a des choses plus ponctuelles pour des gens qui peuvent passer les P.E.R.U. une fois par semaine. Donc ça, c'est des ateliers, par exemple, Gris-Gris. On fait la partie décor, donc on peint avec les enveloppes sur les personnages qui vont ensuite être cuits. Ok, voilà. Alors, la première fois que j'ai proposé cet atelier, j'avais un peu peur, je me disais « Ah oui ! » mais les gens vont peut-être trouver ça complètement nul. Et en fait, non, vraiment, il y en a qui reviennent deux, trois fois faire l'atelier. Et d'ailleurs, je suis souvent très, très surprise des résultats. Enfin, j'ai jamais eu deux fois la même chose en atelier. C'est génial ! Les gens sont très contents de venir ici et de partager ce moment. Et puis, ils respectent, enfin, même s'ils fabriquent leurs propres choses, ils respectent vraiment mon travail. Donc ça, c'est sympa, enfin, c'est très flotteur. En tout cas, tu t'y plais. Ouais, je suis super contente. Enfin, en plus, je pense qu'il y a des gens, ils ont un projet et puis ça met du temps à prendre. Et moi, j'ai eu cette chance que ça allait permettre tout de suite d'en vivre, en tant que je me suis danser. Enfin, ça, c'est vraiment super. Merci. 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 Merci.